Acte, chapitre 28 Et lorsqu'ils se furent échappés, ils sûrent alors que l'île s'appelait Malte. Et le peuple barbare ne nous déploya pas une petite gentillesse, car ils allumaient un feu, et reçurent chacun de nous, à cause de la pluie présente, et à cause du froid. Et lorsque Paul eut ramassé un fagot de brindilles et les eut mises sur le feu, une vipère sortit de la chaleur et s'attacha à sa main. Et quand les barbares virent la bête venimeuse qui pendait à sa main, ils se dirent entre eux, aucun doute, cet homme est un meurtrier, lequel, bien qu'il ait échappé à la mer, cependant la vengeance ne permet pas qu'il vive. Et il secoua la bête dans le feu, et ne ressentit aucun mal. Quoi qu'il en soit-il regardé pour voir quand il enfleurait, ou tomberait subitement mort, mais après qu'ils eurent regardé un long moment, et virent qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis, et dirent qu'il était un dieu. En ce même endroit se trouvaient les possessions de l'homme important de l'île, dont le nom était Publius, qui nous reçut et nous logea courtoisement durant trois jours. Et il arriva que le père de Publius était au lit, atteint d'une fièvre et d'une dysenterie, vers lequel Paul alla, et pria, et posa ses mains sur lui, et le guérit. Ainsi lorsque cela fut fait, d'autres aussi, qui dans l'île avaient des maux, vinrent, et furent guéris, qui aussi nous ont honorés avec beaucoup d'honneur, et quand nous sommes partis, ils nous fournirent toutes les choses qui nous étaient nécessaires. Et trois mois après, nous sommes partis sur un navire d'Alexandrie, qui avait hiverné dans l'île, dont l'enseigne était Castor et Pollux. Et ayant abordé à Syracuse, nous nous y sommes attardés trois jours. Et de là, nous avons viré, et sommes arrivés à Régium, et après une journée, le vent du sud souffla, et nous sommes arrivés le lendemain à Pouzol, où nous avons trouvé des frères, et ils désirèrent que nous restions avec eux sept jours, et ainsi nous sommes allés vers Rome. Et de là, lorsque les frères entendirent parler de nous, ils vinrent à notre rencontre, jusqu'au forum d'Apius et aux trois tavernes, lesquelles, lorsque Paul les vit, il remercia Dieu, et prit courage. Et quand nous sommes arrivés à Rome, le centurion livra les prisonniers au capitaine de la garde, mais Paul eut la permission de demeurer seul avec un soldat qui le gardait. Et il arriva, qu'après trois jours, Paul appela les chefs des Juifs, et quand ils furent réunis, il leur dit, « Hommes et frères, quoique je n'ai rien commis contre le peuple, ou contre les coutumes de nos pères, cependant j'ai été livré prisonnier depuis Jérusalem aux mains des Romains, qui, lorsqu'ils m'eurent examiné, m'auraient relâché, parce qu'ils n'y avaient en moi aucun motif digne de mort. Mais quand les Juifs parlèrent contre cela, je fus contraint d'en appeler à César, non que j'ai de quoi accuser ma nation. C'est pour ce motif donc que je vous ai appelé, pour vous voir, et parler avec vous, parce que c'est pour l'espérance d'Israël que je suis lié par cette chaîne. Et ils lui dirent, « Nous n'avons ni reçu de lettres de Judée te concernant, ni aucun des frères qui sont venus, n'a montré ou dit du mal de toi. Mais nous désirons entendre de toi ce que tu penses, car quant à cette secte, nous savons que partout on parle contre elle. » Et lorsqu'ils lui eurent déterminé un jour, beaucoup vinrent à lui dans son logement, auquel depuis le matin jusqu'au soir il exposait et attestait le royaume de Dieu, les persuadant concernant Jésus, aussi bien dans la loi de Moïse que dans les prophètes. Et quelques-uns crurent les choses qu'ils disaient, et d'autres ne crurent pas. Et comme ils n'étaient pas d'accord entre eux, ils partirent après que Paul leur eut dit une seule parole, « L'Esprit Saint a bien parlé à nos pères par Esaïe le prophète, disant, va vers ce peuple et dit, en entendant vous entendrez, et ne comprendrez pas, et en voyant, vous verrez, et ne percevrez pas, car le cœur de ce peuple s'est engraissé, et leurs oreilles font la sourde oreille et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient avec leurs yeux, et qu'ils n'entendent avec leurs oreilles, et qu'ils ne comprennent avec leur cœur, et qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Sachez donc que le salut de Dieu est envoyé aux gentils, et qu'ils l'entendront. Et quand il eut dit ces paroles, les Juifs partirent, et eurent une grande discussion entre eux. Et Paul demeura deux années entières dans sa propre maison qu'il avait louée, et il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu, et enseignant ces choses lesquelles concernent le Seigneur Jésus-Christ, avec toute confiance aucun homme ne l'en empêchant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !